Salut tout le monde, j'espère que vous allez tout super bien, nouvelle vidéo sur Skyforge, je ne sais pas si je vous montre l'artilleur en action, donc c'est une classe qui me plaît beaucoup aussi, donc là le petit message qui apparaît tout le temps, qui nous saoule un petit peu, il faut transformer son arme une fois pour que le mec soit content, donc qu'est ce que c'est l'artilleur, c'est une classe avec une arme, avec trois transformations, fusil d'assaut on va dire, canon à plasma et lance-roquette, lance-mortier, tout ça, donc une classe vraiment très polyvalente, très puissante à distance etc, donc très sympa, on peut voir que j'ai un bouclier, donc bouclier c'est carré, donc j'ai un petit boubou de protection qui explose si on me fait des dégâts, j'ai ici un TP que je peux mettre où je veux, on va le mettre là-bas, j'appuie et je vais directement sur place, sympa pour se déplacer divers d'endroits, j'ai L2-R1, un rayon orbital dévastateur que je vais vous montrer maintenant, si vous voulez, donc ça, ça désintègre absolument tout, c'est une attaque dévastatrice, j'ai un lance-flamme, j'ai un tir de zone aussi, les dégâts ne sont pas énormissimes, mais c'est pour tuer des petites bestioles, donc c'est fait pour ça, vous pouvez voir que mon arme après va chauffer, et quand elle chauffe, elle fait des dégâts de feu après, elle fait des bons dégâts de feu d'ailleurs, un petit coup de lance-flamme, voilà, donc vous pouvez voir que là, l'arme chauffe pas mal et fait des petits dégâts sur le temps, donc c'est très sympathique, mais quand une arme est chargée, après vous la changez en arme laser, et vous faites un énorme rayon, et une petite fatalité, donc le rayon, ça c'est énorme aussi, donc en fait, il faut faire toujours R1, donc là on va prendre, voilà, là maintenant mon arme ne consomme plus rien, on fait R1 pour avoir des stacks x4, et après on tire 2 fois à peu près, 3 fois, voilà, on refait le rayon, et la cible est morte après, donc de très bons dégâts, attaque de zone aussi très intéressante, on va essayer de vous trouver un petit pack, donc ça vous mettez ça ici, et après vous tirez, et ça fait des éclairs en chaîne, à l'intérieur du dôme, donc de très bons dégâts de zone, voilà, donc je pense que je vous ai montré déjà pas mal un petit peu tout déjà, ensuite maintenant je vais vous montrer le truc ultime, le mortier, donc le mortier fait des dégâts énormes, on peut lancer des fois 2 missiles en même temps pour le prix d'un, c'est une attaque comme ça, il faut faire les mines avant sur la cible, donc les mines c'est rond, voilà, et après vous tirez vos missiles, et là les dégâts sont immenses, la cible est désintégrée, immédiatement, ensuite, attaque de zone, bien entendu possible, avec le missile à shrapnel qui explose de zone, regardez bien, R1, et là vous faites pleuvoir la pluie de l'enfer sur vos ennemis, et tout le monde disparaît en cendres, ça c'est clair, et donc il faudra jongler, donc en fonction des mortiers, voilà, vous faites ça avec votre flingue, vous montez votre chaleur, par exemple, voilà, un coup de lance-flamme, vous tirez, vous tirez, vous changez de matos, un petit coup de laser, vous tirez après avec R2, et hop, vous mettez des bombes, etc., vous jonglez petit à petit, avec vos armes, là vous repassez maintenant en mode mortier, voilà, vous faites pleuvoir la pluie de l'enfer, pareil sur eux, donc ça consomme bien sûr des munitions, là vous vous barrez quand c'est comme ça, alors après bien sûr vous dites, ouais mais bon, Armo, on n'est pas mobile là, avec ta classe, regarde, t'es par terre avec ton truc, tu tiens une tourelle, comment tu fais ? Et donc là, c'est vrai que c'est intéressant de dire ça, ce que vous faites, vous balancez un truc quelque part, vous pouvez même balancer ça où vous voulez, voilà, vous balancez ça ici, tu te mets en mode comme ça, et là, bon bien sûr, il faudra faire une petite pointe de vitesse en appuyant sur le stick gauche, donc vous faites comme ça, et là d'un coup, tu te barres, et tu te remets à distance, et tu te prépares à envoyer la sauce, donc voilà, donc par exemple, toi, tu te mets comme ça, tu envoies les mines, donc pourquoi est-ce qu'on envoie les mines ? Parce que je vais te montrer dans l'aptitude, aptitude, donc dans les mines, donc là, le lance-flamme fait des dégâts de feu, vous avez vu un petit peu tout, parce que là, voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à montrer, donc là, fusil à placer un affiche 50% de dégâts supplémentaires, et ne consomme pas d'échauffement pendant 10 secondes, ça c'est énorme, le lance-missile, vous pouvez voir que là, les projectiles lancés par système de guidage se séparent en fin de vol et infligent 1220 points de dégâts à tous les ennemis dans un rayon de 6 mètres autour de la cible principale, donc plus il y a de cibles, plus ça pète, vous avez bien compris, le rayon, ça fait des dégâts de fou, 19300 points de dégâts de zone, voilà, c'est énormissime, balise de téléportation, voilà, rien de spécial, je vais vous montrer le lance-missile, donc les mines, alors les mines, ça fait, les dégâts de l'artilleur rondent de 15% contre cet ennemi, tant qu'il reste dans le cercle de mine, l'effet dure 6 secondes, donc de plus, si l'ennemi subit des dégâts, l'effet dure 6 secondes de plus, si l'ennemi subit des dégâts du cercle de mine, donc voilà, c'est très intéressant, ça, donc du coup, ce que vous faites, vous balancez les mines, voilà, comme je viens de faire, là, et là, vous balancez les missiles, donc ça, ça fait des dégâts, vraiment, bon, là, t'envoies du lourd, hein, si t'aimes balancer des missiles sur les gens, c'est peut-être ta classe de poil de, qu'il va falloir prendre, hein, vraiment, moi, je la trouve super fun à jouer, parce que, regardez ça, regardez, la distance que tu tapes les mecs, un exemple, tout simple, tu dois tuer un pack de mobs, bon, ben voilà, tu fais ça, tiens, allez, hop, rentre chez toi, par exemple, sans bouger, hein, on va pas bouger, voilà, on va, alors là, attendez, ça tire sur lui, parce qu'il est verrouillé, il semblerait, on va le tuer, en mode, comme ça, on va lui faire une fatale pour récupérer des projectiles, hein, attendez, est-ce qu'il y avait, ouais, il n'y a plus de meubles, là-bas, euh, bon, puis voilà, vous pouvez voir, hein, vraiment une classe très plaisante à jouer, hein, on va attaquer, oui, il a 88 000 points de vie, par exemple, vous pouvez voir, hein, donc, vous pouvez balancer un petit peu les trucs en haut, comme ça, pour cheater un petit peu, pour grimper, des fois, euh, très pratique, hein, aussi, voilà, vous faites ça, un petit coup de lance-flammes, vous activez votre truc, ça consomme plus rien, et là, bon, là, vous faites des dégâts, très très costauds, hein, on va pas se mentir, hein, donc, je vous ferai une vidéo pour chaque classe, hein, en plus de la salle d'entraînement, salle d'entraînement, ça, j'aurais peut-être dû vous y montrer peut-être ailleurs, c'est vrai, après coup, je me suis dit, c'est vrai que j'aurais peut-être dû faire ça, mais bon, c'était vraiment pour vous montrer rapidement tous les classes, là, le jeu venait de sortir, mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour Skyforge, il y a du Horizon Zero Dawn, il y a un petit peu de tout sur ma chaîne, hein, n'hésitez pas vraiment à la découvrir, à vous faire plaisir, à voir s'il y a des astuces qui peuvent peut-être vous intéresser, etc., je fais pas mal de guides, je fais pas mal de gameplay, il y a aussi du Dark Souls, je fais un petit peu de streaming sur Twitch aussi, à raison de deux fois par semaine, donc je vous invite à rejoindre ma chaîne Twitch aussi, hein, on fera du streaming samedi sur Skyforge, pendant deux heures, justement, donc je vous invite à venir, hein, on va le sauver, lui, je sais pas ce qu'il fout, là, et donc, et donc voilà, les amis, hein, donc ça me fait plaisir de vous avoir montré la classe, donc, artilleur, hein, si vous avez envie de la tester, de la jouer, si ça vous intéresse, vous avez des petites sessions de gameplay, des avis, tout ça, vous pouvez l'avoir un petit peu en action, ça fait plaisir, je pense, hein, parce que des fois, avant de choisir une classe particulière, il faut savoir si elle est bien ou pas, hein, donc, donc, voilà, euh, bah, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à partager comme toujours, hein, je vous le répète souvent, mais moi, ça m'aide énormément, vous le savez beaucoup, vous êtes les meilleurs, hein, merci d'être toujours là, ciao, ciao, tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz